bonjour à vous comment se faire plus d'amis si on a envie de sortir de la solitude si on a envie d'être plus apprécié par les gens voire de rencontrer l'amour c'est avoir des amis c'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose de très important vous me connaissez je suis germain roncari je suis formateur en formation individuelle pour toutes les personnes qui veulent devenir psychopraticien ou coach j'organise des marches sur le chemin de compostel des marches d'évolution et j'accompagne toutes les personnes qui vont être mieux de leur vie sentimentale toutes les infos sur le site germain roncari.com également sur mon programme en route vers l'amour pour les personnes seules alors se faire des amis c'est quelque chose de très important dans la vie c'est tout aussi important que l'amour et quelquefois c'est vrai que c'est au travers d'amis que l'on peut rencontrer l'amour mais même si on vit seul c'est très important en tout cas d'être entouré par des gens avec qui on est bien et qu'on nous partageons des mêmes loisirs des mêmes valeurs ce qui est important de comprendre c'est que notre vie sociale est comme un muscle je dirais que plus on s'entraîne à avoir des relations avec les autres et plus on est dans la facilité on dépasse un peu des timidités on va plus facilement vers les gens on est plus dans la spontanéité voilà tous les blocages du mental les peurs les questions s'envolent un petit peu et on est plus à l'aise et dès qu'on est plus à l'aise on devient plus attirant et on se connecte plus facilement aux gens donc oui c'est un entraînement et dès qu'on reste seul qu'on se coupe des autres au fur et à mesure on perd cette habitude on rentre dans la peur du regard de l'autre on a l'impression que les gens nous jugent on commence à rentrer en mode sérieux et bien sûr on commence à préférer rester chez soi on décline des invitations et là c'est la roue qui tourne dans le mauvais sens et on n'a plus d'amis donc en fonction de où vous êtes c'est vraiment ce muscle social qui va falloir que vous travaillez soit parce que vous voulez avoir des amis soit aussi parce que vous voulez rencontrer l'amour mais l'amour on ne cherche pas toujours de façon directe quelquefois il faut passer par la case amitié avoir des gens autour de soi s'intéresser à tout le monde et là à un moment on rencontre l'amour et la première des choses en tout cas le premier des critères pour pouvoir se faire de ses amis ben c'est de s'intéresser aux gens c'est de pas aller vers les autres seulement par intérêt et qu'une fois qu'on a gagné ce qu'on a on s'en fout on laisse tomber les gens non il faut vraiment développer ce côté de s'intéresser aux gens pour ce qu'ils font pour qui ils sont et vraiment avoir ce désir d'aimer les gens donc le premier point oui c'est vraiment de s'intéresser aux gens de de le vouloir ce qui est important aussi après c'est de prendre soin de ses amis de lancer des invitations de donner des coups de téléphone de prendre des nouvelles voilà je connais des gens qui sont seuls mais ils ont des personnes qui les entourent mais ils les appellent jamais ou très peu et puis ils se plaignent que les autres ne les appellent pas en amitié comme en amour comme on dit on a ce qu'on s'aime je veux dire si on prend s'intéresse pas aux gens et si on prend pas de nouvelles des gens forcément ils n'en prendront pas de nous une certaine justice je dirais sociale qui se met en place il faut savoir aussi lancer des habitations c'est important n'attendez pas toujours que les choses choses viennent des autres soit ce soit il aussi quelqu'un qui va provoquer des choses qui va organiser les choses pour le plaisir de le faire ne faites pas des habitations simplement parce que vous avez envie qu'on vous habite à votre tour vous serez dans l'intérêt forcément ça va pas fonctionner comme ça rappelez vous au niveau de l'univers il y a toujours une justice et l'univers sait profondément pourquoi vous faites les choses donc lancer des habitations pour le plaisir je dirais de rencontrer des gens autre chose de très important si on veut se faire un nouveau groupe d'amis sachez en tout cas rendre les autres important en vous intéressant à eux vraiment en s'intéressant à ce qu'ils font comme toute personne en rendant les autres presque unique en étant là vraiment présent et en laissant plus l'autre parler de lui que vous parler de vous vous verrez que les gens vont se sentir bien à votre vous à vos côtés ils auront l'impression que vous êtes présente que vous vous intéressez qu'ils sont importants limite qu'ils sont uniques à vos yeux et là vous verrez qu'à un moment par le principe de récéprocité ils vont s'intéresser à vous ne faites pas comme tous ces gens qui ne font que parler d'eux-mêmes et qui fait compte n'écoutent pas oui cette qualité d'écoute que de vous devez développer voilà c'est pas seulement entendre que l'autre parle plus ou moins et attendre qu'il est terminé pour vite dire oui mais moi 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 non combien nous voyons de gens qui parlent mais qui ne s'écoutent pas chacun est là en train de vouloir parler de lui rappelez vous que l'être humain a toujours besoin de parler de lui mais vous si vous voulez vous faire des amis sachez dépasser cela invitez l'autre à parler de lui intéressez vous à ce qu'il fait rendez le unique est important et vous verrez qu'à un moment si c'est quelqu'un qui est un peu à côté de gentleman il va vous retourner l'appareil si vraiment il le fait pas bon après vous verrez bien il y a des gens qui sont comme ça sont auto centré je vous le rappelle n'allez pas vers les gens par intérêt juste pour qu'ils vous apportent quelque chose donc ce qui est important que quand vous intéressez aux gens ne les contredisez pas ne les jugez pas intégrer l'idée que chacun a raison pour soi et même si l'autre voilà si l'autre dit des choses que c'est pas votre avis c'est pas un problème il vous met pas forcément aux causes vous n'est pas vous n'êtes pas obligé de contredire de dire moi attention soyez quelqu'un qui une certaine finesse d'esprit si la personne veut vous faire quelque chose qui vous ne convient pas sachez lui dire sachez lui dire que vous préférez comme cela ne vous sentez pas remis en cause vous voyez donc ne jugez pas les gens ne les contredisez pas surtout si c'est toujours en train de parler de lui de ses plaintes de ce qui ne va pas parce qu'on a besoin qu'on l'écoute vous allez souveler les gens et fait quand ils vont pas revenir donc oui je vous rappelle ces quelques principes élémentaires très simple mais qu'il faut remettre dans votre vie dépasser votre propre ego votre propre moi qui veut toujours se mettre à la première place intéressez vous aux gens c'est important prenez soin de vos amis lancer des invitations améliorer votre qualité d'écoute soyez présente encourer encourager les gens à parler d'eux laisser vos plaintes à la maison rendez les gens importants unique ne les contredisez pas ne les juger pas et là vous verrez que les gens ils vont avoir envie d'être avec vous alors si pour l'instant vous êtes seul et bien utiliser des sites comme ou vs on va sortir regarder sur internet je veux dire rappeler des vieux amis accepter toutes les habitations remuscler votre lien social et vous verrez que c'est vraiment agréable d'avoir des gens qui vous appellent sur qui vous pouvez passer une soirée dessiner partir au week-end c'est ça la vie et peut-être si vous êtes seul un jour vous rencontrerez l'amour l'intérieur de ce groupe d'amis mais c'est très important nous sommes des gens qui ont besoin de vivre les uns avec les autres voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainocari.com mettez des commentaires appuyez sur j'aime si cela vous plaît vous savez qu'une chaîne fonctionne un peu ainsi on a besoin d'un retour et comme ça plus il ya de retour et plus que cette chaîne peut être vue par un certain nombre de personnes voilà c'est aussi vous montrer de l'intérêt à moi je dirais c'est important je vous en montre vous en montrer pour moi cela commence comme cela merci à vous toutes les affos sur mon site germainrocari.com à bientôt au revoir